Bonjour Jean-François Richet. Bonjour M. Cohen et puis merci de nous recevoir. Grâce à vous, revoici Vidocq. Eugène François Vidocq, fils de boulanger d'Arras, voyou condamné au bagne, roi de l'évasion devenu indicateur de police, puis chef de la police de la brigade de sûreté de Napoléon, puis de Louis XVIII et de Charles X, figure légendaire qui inspirait tant de romanciers et de cinéastes. Qu'est-ce qui vous a attiré ? Le mythe de Vidocq ou l'idée séduisante d'un Vidocq incarné par Vincent Cassel ? Les deux, ce qui m'intéressait, c'est que c'est un personnage qui dit non, et quand on dit non, on affirme sa liberté, mais le début des problèmes arrive aussi. Puis sa condition sociale, comme vous le dites, c'est un fils de boulanger qui a fait plusieurs larcins, qui s'est retrouvé au bagne, et il s'évader 27 fois des bagnes, et il va devenir chef de la sûreté de Paris, chef de la police. Donc ça, ça m'interpellait, c'est qu'il y avait quand même droit à une seconde chance. Oui, c'est un personnage évidemment très romanesque. Vincent Cassel qui campe un Vidocq, comment dire, plus sombre, moins flamboyant aussi, plus dur, plus violent. Moi, je me suis appuyé sur ses mémoires. C'est plutôt un personnage... Il y a quatre tomes de mémoire, c'est vraiment, il a laissé des souvenirs considérables, qui ont sans doute été romancés, arrangés. Oui, probablement, mais il a écrit ses mémoires, il y avait quand même beaucoup de faits qui étaient vérifiables. Et puis, moi, j'ai appris, par exemple, que là, sa profiteur de police me dit qu'il a fait 17 000 arrestations. Donc ça, il n'a pas pu les inventer. Et c'est un personnage qui est plutôt terre-à-terre, c'est plutôt un sanglier. Donc moi, je me suis appuyé sur les mémoires, et puis on en a parlé énormément avec Vincent Cassel, qui a grossi, je crois, 15 ou 20 kilos pour le rôle. Oui, oui, encore une fois, il a fait le même coup que Mérine. Et puis, voilà, il l'a incarné le plus exact possible par rapport aux mémoires. C'est violent dès les premiers plans du film, parce que vous reconstituez ce qu'on a rarement vu au cinéma, ou peut-être même jamais, ces bateaux-prisons à l'époque. Donc le bagne, c'était sur la mer, dans la rade de Toulon, où on voit cet univers clos et extrêmement dur, extrêmement violent. Je crois qu'on ne l'a pas vu au cinéma, ça, oui. C'est-à-dire qu'il prenait les anciens bateaux de guerre, il les dématta, il enlevait les mâts, et ça devenait des bagnes, des pontons flottants, ils appelaient ça. Il y en avait à Toulon, c'était très, très populaire, si on peut employer le mot populaire en Angleterre, et il y en avait quelques-uns en France. Avec un tortionnaire particulièrement, d'une cruauté particulièrement remarquable, qui est incarné par Denis Lavant. Qui est un bagnard, lui aussi, d'ailleurs. C'est un bagnard qui est auto-régule, c'est un capot, quoi. Il auto-régule, il a plus de droits, il auto-régule les bagnards. Il fait le rôle, vous voyez, plus que du mouchard, du capot. Le spectaculaire est donc bien là, c'est bien un film de Jean-François Riffé. Merci. Il est là dans les scènes d'action, il est aussi dans la reconstitution du Paris de 1809, 18010. C'est ça, 1809. Travail magnifique et fascinant. Il y a même un plan de l'Arc de Triomphe en construction. Oui, ça commençait à se construire à cette époque-là. Oui, j'ai vraiment voulu que ça soit... Moi, je suis un passionné d'histoire. Ce n'est pas un film d'histoire, c'est un film d'aventure, mais j'ai voulu vraiment qu'on soit en immersion du Paris de 1809. Même l'anecdote, je l'ai déjà dit, mais même les pavés, on a cherché des pavés de l'époque d'Empire qu'on a posés tel quel à l'époque. Mais qu'est-ce qu'ils ont de différent, ces pavés d'époque ? Je ne sais pas. C'était une fixette que j'avais. Déjà, on les a posés tel quel à l'époque, donc on ne marche pas de la même façon. D'ailleurs, on voit à un moment Vincent courir dans Paris. C'est difficile de courir dans Paris. Parce qu'ils sont plus arrondis, c'est ça ? Oui, ils sont plus arrondis. Puis la rigole, elle est au milieu. Elle n'est pas sur les côtés. Donc oui, c'est une immersion. C'est-à-dire que quand vous allez voir le film, vous êtes en 1809, ça c'est sûr. Voilà, c'est le souci du détail. On voit aussi la bièvre, la rivière qui traversait Paris, qui a depuis été transformée en égout. Oui, c'était une rivière qui traversait Paris. Il y avait tous les quartiers populaires et je tenais à montrer le monde du travail sous l'Empire. Il y avait tous les tanneurs qui étaient là et tous les ouvriers vivaient autour de la bièvre. Donc c'est un moment, Vidoc se planque dans ce quartier-là. Et vous avez tourné, Jean-François Richet, tout cela en France. Oui. Et non à Prague, comme on le fait souvent, par souci d'économie. Déjà, je remercie les producteurs de m'avoir suivi parce que ça coûte beaucoup moins cher de tourner à Prague. et moi, je suis un enfant de la République. Je trouve bien le patriotisme économique. Si je peux faire travailler des artisans français, des ouvriers français sur un projet, je le ferais. Quitte à avoir d'autres sacrifices, par exemple, moins de temps de tournage. Mais on a des excellents, excellents artisans en France. Et même, on pourrait même, l'exception culturelle qu'on a avec nos arts, parce que ça nous permet aussi de survivre, cette exception culturelle, on devrait aussi le faire avec, je ne sais pas, l'industrie en France. Pourquoi pas ? Parce que ça marche dans le cinéma, pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs ? – Alors, il n'y a pas de vidogues sans Fouché, le fameux Joseph Fouché, le fameux ministre de la police de Napoléon. Et là, votre Fouché, c'est Fabrice Lucchini. – Ah oui. – Ah oui. – C'était super. – Vous vous êtes battu pour l'avoir. – On s'est battu. Déjà, on voulait travailler ensemble, donc il voulait le faire, donc c'était flatteur, mais il a un planning de ministre. Il a un planning de ministre de maintenant, donc il faut imaginer. Il a un planning de ministre parce qu'il est au théâtre, il fait des lectures, il bosse sans cesse. Donc on est arrivé quand même à trouver des dates précises, et puis heureusement que c'est Fabrice qui incarne Fouché. – Heureusement. – Je ne sais pas qui j'aurais pris. – Ah oui, vraiment ? – Oui, vraiment. Il a cette duplicité que Fouché a, il peut l'avoir en tout cas, et puis surtout avoir le plaisir d'avoir écrit des phrases avec Eric Bénard, qui est le scénariste, et de les faire incarner par Fabrice Lucchini. En tant que metteur en scène, c'est très jouissif. – La duplicité, elle est aussi dans la figure du préfet qui est incarné par Patrick Chenet. – Oui, oui, oui. Patrick, pareil, ce sont des acteurs qui s'approprient les mots et on s'aperçoit quand on les écrit, ils arrivent à en donner un autre rythme, à mettre de l'humour ou du sérieux où on n'avait pas prévu, et avec des acteurs comme Lucchini ou Chenet, j'arrive à être spectateur quand je les dirige. Alors c'est assez piégeant, c'est assez dangereux, mais j'arrive à être spectateur. – L'Empereur de Paris, Jean-François Richet, votre film, quel est son point de référence ? C'est plutôt un roman populaire qu'un film ? Ça serait plutôt quoi ? Alexandre Dumas ? – Ça serait Dumas, je dirais ça serait Dumas dans l'épopée. Moi je suis plus un lecteur qu'un... Je ne devrais pas dire ça qu'un spectateur. – C'est un cinéphile là-bas ? – Oui, je suis cinéphile parce que je mange des classiques tout le temps, mais je passe mon temps à lire. Et la fulgurance d'un Dumas, mais en même temps, aussi une critique de la société comme pouvait l'avoir Balzac. Ça m'intéressait de faire ce grand écart-là, de m'appuyer plus sur une littérature que des films précis. – L'Empereur de Paris, avec Vincent Cassel. Et puis, il faut citer, il y a des comédiens moins connus, mais qui sont tout ainsi remarquables. la jeune fille écossaise qui joue Annette, la petite amie rencontrée sur un marché au début par Philo. – Il faut le savoir qu'elle est écossaise parce qu'elle n'a aucun accent. Elle n'a aucun accent et elle a une présence vraiment remarquable. Et puis, James Thierry aussi. – Oui, il y a James Thierry, il y a Denis Ménoschet, il y a Olga Koryanko. Oui, il y a James Thierry aussi. Je pense qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. C'est-à-dire que cette aisance avec ce corps, comment il se bat si on fait le rôle d'un Hussard qui se bat au sable. – Voilà, il est comédien et acrobate aussi de formation, je crois. – Oui, oui, bien sûr. – Il fait des choses extraordinaires en combattant. – Oui, oui. – L'Empereur de Paris, Vidocq, donc sous les traits de Vincent Cassel, c'est mercredi prochain au cinéma. Merci beaucoup Jean-François Richet. – C'est moi qui vous remercie.